Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans un premier temps, nous allons explorer la publicité des concurrents et dans un second temps, nous allons voir à peu près quelles sont les meilleures pratiques publicitaires, quelles sont les meilleures publicités qu'ils ont tout simplement eu à lancer et puis nous allons tout simplement pouvoir copier ce type de pratiques. Quels sont les meilleurs créatifs publicitaires en termes de photos, en termes d'images, de vidéos, etc., etc. Donc, nous allons voir à peu près dans la bibliothèque publicitaire de Facebook les meilleures publicités qui sont lancées et nous allons pouvoir utiliser cette même méthode-là pour faire nos différentes publicités Facebook, ok? Donc, directement, nous allons voir tout ça sur mon écran. Donc, quand vous allez sur Google, qu'est-ce que vous allez faire directement? Vous allez taper « Bibliothèque publicitaire Facebook ». Comme moi, je l'ai fait ici, vous tapez « Bibliothèque publicitaire Facebook ». Et là, vous allez tout simplement cliquer sur le premier site que Google vous propose directement. Donc, vous cliquez directement sur le premier site-là de Facebook-là, donc « Bibliothèque publicitaire de Facebook ». Donc, vous allez voir « Facebook.com.bar.ads.library ». Ok, directement, nous allons choisir le pays dans lequel nous voulons tout simplement checker les publicités. Donc, je suppose que je veux tout simplement espionner les publicités qui sont directement lancées en France, d'accord? Dans la niche. Et ici, nous allons tout simplement mettre la niche qui nous intéresse. Donc, catégorie publicitaire, on peut dire « Toutes les publicités ». Ok, on peut dire « Toutes les publicités » ici, au niveau de « Catégorie publicitaire ». Et ici, nous allons saisir un mot-clé qui va nous permettre directement de cibler le type de publicité que nous voulons espionner directement sur Facebook. Donc, je suppose que je suis, par exemple, dans un premier temps, nous allons prendre l'exemple d'une marque e-commerce. Je suppose que je suis une marque e-commerce et je veux tout simplement m'inspirer de mes concurrents, m'inspirer de la publicité de mes concurrents pour tout simplement lancer mes propres publicités. Qu'est-ce que je vais faire si je suis une marque e-commerce? Je vais tout simplement mettre « Livraison gratuite ». Bon, je vais mettre « Livraison » ici. Parce que la plupart des gens, quand ils lancent les publicités, quel mot-clé ils utilisent dans… La plupart des publicités, c'est « Livraison ». Donc, ils vont mettre « Livraison gratuite », ils vont mettre des choses comme ça. Donc, quand je mets « Livraison » directement, voici ce sur quoi je tombe. Je tombe sur des publicités comme ces publicités-là qu'on est en train de voir, d'accord? Des publicités qui sont lancées en France, naturellement. Donc là, qu'est-ce que je vois, par exemple? Je vois celui-là qui a lancé une publicité. Voilà, quand j'essaie de jouer rapidement le son. Bon, je vais couper le son pour que ça n'interfère pas. Donc, regardez à peu près ce type de publicité qui est lancé en France, d'accord? Sur quoi? Voilà, je pense que c'est des coussins. Donc, expérimenter un sommeil béat comme jamais auparavant. Donc, c'est un type de publicité. Vous voyez que les cinq premières secondes, ça attire déjà l'attention. Ce type de publicité, si je dois rapidement zoomer pour vous, vous voyez, ça attire l'attention. Quand on clique, en fait, à peu près sur ce type de publicité, on voit qu'il y a quelque chose, voilà, qui se gonfle de lui-même directement. Ça se gonfle et ça attire l'œil. Donc, c'est très important de faire des publicités comme ça où on voit directement que, voilà, on voit que, voilà, le truc, ça gonfle à peu près le lit, de façon, et ça se gonfle. Naturellement, c'est vraiment, c'est vraiment soft, c'est très, très intéressant. Donc, si vous voulez tout simplement espionner vos concurrents sans pour autant passer par des plateformes, voilà, où on paye avant de pouvoir avoir ces publicités qui se lancent, vous pouvez aller directement dans la Meta Business Suite, directement dans la bibliothèque publicitaire de Facebook, j'allais dire, et vous allez avoir des publicités. Donc, ici aussi, ceci, lui, c'est beaucoup plus, voilà, des photos, des images qui attirent aussi l'attention. Et ce genre de masque ou de casque peut être très intéressant pour, voilà, certaines personnes, etc., etc. Qu'est-ce que vous constatez ? Vous constatez que je suis tout de suite beaucoup plus attiré par les vidéos que par les photos. Les photos, c'est intéressant. Ça peut être intéressant, d'accord ? Mais c'est beaucoup plus les vidéos qui attirent. Moi, en réalité, je n'ai pas trop envie de regarder des images. En fait, ça ne me donne pas tout de suite envie d'acheter, d'accord ? Donc, il faut prioriser les vidéos. Donc, pour, par exemple, un ensemble de publicités, vous pouvez mettre, voilà, comme créatif, vous pouvez tester cinq créatives. Donc, trois vidéos et deux photos, d'accord ? Parce que parfois, les photos aussi marchent. Donc, vous testez trois vidéos et deux photos et puis vous êtes tranquille. Donc, lui, par exemple, ici, c'est un tracteur. Directement, quand je clique sur la vidéo, un tracteur. Quand je vais tout simplement essayer d'agrandir à peu près, est-ce que ça attire directement l'œil dans les cinq premières secondes ? Si ça n'attire pas l'œil dans les cinq premières secondes, alors là, ce n'est pas intéressant. Là, par exemple, voilà, moi, je n'ai pas le temps. Sur Facebook, le temps d'attention est très, très faible. Moi, je n'ai pas le temps de chercher à vraiment voir ce qui est là et tout, et tout. Donc, cette publicité va vraiment avoir du mal à performer tout simplement parce que ça n'attire pas l'œil comme, par exemple, celle-ci où directement dans les premières secondes de la vidéo, vous voyez que quelque chose gonfle, quelque chose comme ça qui vous attire l'œil directement. Donc, il faut prioriser des vidéos naturellement, des vidéos qui attirent l'œil, d'accord ? Tout dépend de l'objectif de votre publicité également. Donc, nous allons analyser deux aspects. Nous allons dans un premier temps analyser les tests de vente ici et ensuite, nous allons analyser les créatives. Donc, quand je regarde à peu près cette vidéo, par exemple, ça a l'air d'être une vidéo d'animation pas tellement intéressante pour de la publicité. Donc, ça, c'est des choses, c'est des failles. Et quand, en tant que marketeur, vous essayez de faire de la veille concurrentielle, ok, que vous voyez que, voilà, vos concurrents même n'ont pas vraiment des choses intéressantes. Si vous êtes un marketeur, vous pouvez les contacter pour leur dire, ok, j'ai eu votre publicité, ça manque ci, ça manque ça, et je suis sûr et certain qu'on n'a pas énormément de résultats. Et donc, c'est la raison principale pour laquelle je vous contacte pour pouvoir tout simplement vous aider à optimiser au mieux les créatifs. Donc, si vous pouvez tout simplement créer de meilleures vidéos, ok, vous pouvez leur proposer de meilleures vidéos pour leur publicité. S'ils ont dit à un annonceur, s'ils ont dit à quelqu'un qui leur gère la publicité Facebook, ok, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais vous pouvez leur proposer de meilleures créatives et donc gagner de l'argent simplement, facilement, comme ça. Donc, vous voyez, ça, ce n'est pas vraiment intéressant. Quand je regarde ceci, je vais couper le son. Quand je regarde ceci à peu près, est-ce que la vidéo capte, attire l'attention dans les cinq premières secondes ? Déjà, je constate qu'il y a le plan qui est bien varié. Donc, le plan est varié. Voilà, il y a variation de plan chaque seconde. Ça, c'est bien. Trois premières secondes, c'est intéressant. Ça donne envie de suivre jusqu'à la fin, déjà. Ça, ça donne envie de suivre jusqu'à la fin. Maintenant, c'est la fin qui déterminera si on aura envie d'acheter ou pas. Donc, on va suivre jusqu'à la fin. Ok, 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 ok. Ça, ça pourrait être intéressant, d'accord ? Ce n'est pas fou, d'accord ? Ce n'est pas fou, mais ça peut donner quand même envie d'acheter, d'accord ? Ça peut donner envie d'en savoir plus. C'est ce que j'allais dire. Ça donne envie d'en savoir plus. Et donc, c'est à peu près ça avec toutes ces créatives-là que je suis en train de constater, qui sont lancées en France. Donc, ça, c'est très important. La précision, elle est importante. Vous avez vu ici, j'ai bien choisi France ici, d'accord ? Donc, voilà. Vous pouvez sélectionner le pays que vous voulez. Vous expliquez les publicités qui se lancent dans ce pays actuellement. Donc, ça, c'est à peu près ce que je pouvais vous apporter comme notification. Donc, pour les repas, pour les repas, vous constatez tout de suite que ça frappe l'œil. Et quand vous cliquez rapidement sur ce type de publicité, vous voyez que ça attire. Pourquoi ? Parce que c'est de la bouffe. Donc, ça dépend également de ce que vous commercialisez, d'accord ? Si vous vendez quelque chose qui, naturellement, ne frappe pas à l'œil, qui n'attire pas, n'essayez pas de l'afficher sur son image, non. La vidéo, c'est plus intéressant. Mais quand c'est, par exemple, une nourriture, comme ici, par exemple, ils disent comme accroche, test d'accroche, ils disent « Toute résistance est inutile pour ton prochain repas. Tu sais à qui passer un coup de fil. » Donc, certainement à eux. Donc, vous voyez que ça, regardez, quand vous regardez ça, vous avez envie d'acheter, vous avez envie de manger, naturellement. Donc, on n'a pas besoin d'une vidéo pour montrer ou faire de la publicité Facebook pour un repas. Pour un repas, vous faites juste la photo du repas et puis vous mettez tout simplement sur votre publicité Facebook. C'est simple que ça. Pourquoi ? Parce que si vous faites et vous essayez de faire une vidéo d'animation et tout pour un repas, ça ne donne pas, ça dit, ça ne donne pas tellement envie. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de se concentrer sur le repas, d'accord ? Et puis, si c'est une vidéo, ça ne fait que nous distraire, puis on passe. Mais quand on voit une photo, on a le temps de prendre, de cliquer sur la photo, de regarder chaque aspect, de regarder chaque repas et d'être intéressé, de cliquer, d'acheter. Donc, tout dépend de ce que vous commercialisez, naturellement. Si ça ne donne pas tout de suite envie d'acheter, vous pouvez faire en sorte que, voilà, ça ait un peu d'attrait. Si vous, par exemple, quand je ne regarde pas dans cette publicité, quand je regarde cette publicité, d'accord ? Si ce n'est pas une vidéo, ça ne me donnera pas envie d'acheter. Une photo d'un meuble, etc., etc., ça ne me donne pas envie d'acheter. Mais quand c'est une vidéo dynamique et tout, la vidéo me donne envie d'en savoir plus, de connaître le prix, etc., etc. Et de savoir si c'est dans mon budget. Et c'est comme ça que, rapidement, on arrive à trouver rapidement des clients. Donc, vous voyez ici, quand il s'agit de gastronomie, de nourriture, etc., etc., une photo, une belle photo, un bon visuel, ça suffit comme créatif. Donc, dans ce genre de cas, vous pouvez tester. Vous pouvez faire deux vidéos et trois photos. Donc, cinq créatives pour un ensemble de publicités. Donc, cinq créatives, naturellement, comme je viens de le dire. Et puis, si c'est quelque chose comme, voilà, des baskets, vous voyez, des choses qui, naturellement, en photo, ne captent pas l'attention, mais en vidéo dynamique, ça peut aller. Regardez ceci, par exemple, on dit, voilà, tu vas rapidement cliquer sur cette vidéo, vous voyez. Si c'était juste une image, ça n'allait pas m'intéresser. Mais comme c'est une vidéo, etc., etc., à la personne qui l'a portée et tout, ça m'intéresse à peu près, vous voyez, ça m'intéresse. Je vois la démonstration, la vidéo de votre démonstration, j'ai envie d'acheter direct. Pourquoi ? Parce que directement, ça frappe un tout petit peu à l'œil, etc., etc. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Si c'était une photo, ça n'allait pas être intéressant. Donc, pour ce genre de choses, je peux faire quatre vidéos et une photo comme créative. Donc, quatre vidéos, une photo, donc cinq créatives pour un ensemble de publicités. Vous avez compris le principe, j'imagine. Donc, c'est à peu près ça. Ici, par exemple, une photo, ça peut suffire. Une vidéo aussi pourrait être intéressant dans ce genre de cas. Voilà. Et pour analyser à peu près les tests d'accroche, parce que je parle jusque-là rien que des créatives vidéo-photos. Vous voyez ici, par exemple, je vous ai parlé d'images. Vous voyez, les annonceurs en France, ils ont compris. Vous voyez qu'ici, généralement, quand on regarde les nourritures et tout, c'est rien que des photos, des visuels. Il n'y a pas encore eu une créative que nous avons vue ici maintenant, qui est une vidéo où on montre une nourriture, etc. Une nourriture, c'est beaucoup mieux en visuel. Donc, on a le temps de constater, de contempler, etc. D'accord ? Donc, c'est à peu près ça. Donc, si je clique ici, par exemple, je vois que, voilà, très bien. Ici, une vidéo, c'est très, très bien pour donner envie d'acheter. Donc, vous voyez, vous constatez avec moi qu'une vidéo, c'est intéressant ici pour donner envie d'acheter ces vêtements, etc. Une vidéo, c'est beaucoup mieux. Mais si c'était juste en photo, etc., etc., premièrement, ça ne va pas donner envie forcément d'acheter. Autre chose, ça ne va pas montrer l'utilité du produit forcément. Donc, si l'utilité du produit n'est pas mis en avant, n'est pas mis en exergue, forcément, je ne sais pas vraiment comment est-ce que je pourrais tout simplement acheter. Donc, à peu près ça. Donc, si je dois analyser à peu près les tests de vente, les tests d'accroche pour donner envie de cliquer. Donc, ici, par exemple, ici, je vois les caractéristiques. Ce n'est pas ce qu'il faut en termes de publicité. Si vous voulez donner envie à quelqu'un d'acheter, ce ne sont pas les caractéristiques du produit, mais son utilité pour la personne qui veut acheter. Donc, ici, offrez-vous des lacets colorés pour la rentrée. Ok ? Voilà, peut-être ça. D'accord ? Déjà, des lacets colorés, je ne vois pas forcément l'intérêt. Mais si c'est ça que vous voulez commercialiser, vous voyez, ils ont dit, ils ont montré le pourquoi est-ce que vous devez acheter pour la rentrée. Donc, eux, ils ont tout simplement fait leur publicité pour la rentrée. Vous voyez, pour la nouvelle rentrée, le timing est parfait, etc., etc. Pour vos enfants, vous offrez des lacets colorés pour vos enfants, etc., etc. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer, etc., etc. Vous voyez, les tests d'accroche, ici, notre nouvelle collection est arrivée et profiter des derniers. Voilà, voilà. Pas forcément donner envie de cliquer. Donc, ils doivent, eux, compter sur la créative pour vraiment vendre. Parce que les tests d'accroche n'est pas forcément ce qu'il doit être. Et donc, quand je poursuis, je continue. Je vois ici, c'est pas fou. Les tests d'accroche ne sont pas fous non plus. C'est des failles que vous pouvez, rapidement, vous faites une petite vidéo comme je suis en train de le faire. Vous leur envoyez ça pour montrer que non. Et vous leur expliquez clairement ce qu'il faut que les améliorent. Soit ils prennent rendez-vous avec vous, soit vous leur avez fait du bien quand même. S'ils en tiennent compte, c'est bon pour eux. Parfait. Donc, c'est à peu près ça. Et autre, ici, je vois, par exemple, ici, on dit, réassort notre jupe Solène. Fait son grand retour. Bon, si vous avez suffisamment d'argent à dépenser dans la pub, continuez à faire des tests d'accroche comme ça. Parce que les gens, il faut, voilà, il faut susciter l'attention, d'accord? Nouveau, nouveau sur notre boutique. Une gamme d'outils pour les vrais bricoleurs. Bon, ça, c'est des gens qui communiquent. C'est pas, j'ai pas l'impression que c'est des vrais, c'est des vrais marketeux qui travaillent sur ces genres de pubs. Très bien, ici, on dit, offre limitée. C'est moins de 50% de réduction sur le deuxième body. Profiter du body, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, sur notre site. Ça, c'est pas, c'est pas mal. Déjà, offre limitée, c'est quelque chose qui accroche déjà. Quand tu vois offre limitée, moins de 50% de réduction, moi, ça me donne envie de regarder. Déjà, l'applicité pour voir si je peux rapidement profiter, si ça m'intéresse. Donc, c'est à peu près ça. C'est intéressant. Avec nous, vous pouvez créer votre propre site e-commerce personnalisé pour seulement, vous voyez. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Vous montrez au prospect que vous lui parlez directement. Ça dit, s'il se retrouve dans votre test d'accroche directement, il va cliquer et il va essayer de postuler ou d'acheter. C'est exactement ça. Donc, généralement, c'est des questions qu'il faut poser. Vous voyez. Lui, il dit, vous vendez des chaises neuves à un prix inférieur au prix coûtant. Les prix peuvent vous surprendre avec livraison à domicile. Ça, c'est pas mal. Pas mal du tout. Donc, vous voyez que lui, sa stratégie, c'est rien que de poser des questions intéressantes. Et puis, tout simplement, si la personne se retrouve dans la question, clique pour tout simplement acheter. Et ça, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est beaucoup mieux que de donner la description de votre produit. Sincèrement, sur votre site, arriver sur votre site, il aura la description. Tout ce qu'il veut. Mais déjà, c'est d'abord un test d'accroche pour amener les gens à tout simplement aller sur votre site Internet. Donc, c'est à peu près ça en termes de publicité. Il faut montrer déjà. Ça dit, c'est tout un absent de processus pour faire des publicités intéressantes. Dans un premier temps, le test d'accroche. Dans un second temps, les créatives. Et après, la page de vente pour garantir la vente. Que vous soyez un prestateur de service, une agence de prestation de service ou alors une marque e-commerce. OK ? Vous vendez des produits, etc., etc. Pour faire de l'applicité sur Facebook et avoir des résultats, il faut, dans un premier temps, avoir un test d'accroche pertinent. Qui pousse les gens à regarder votre créative, votre publicité, que ce soit vidéo ou photo, d'accord ? Photo, quand je parle de photo, ça peut être une affiche, peu importe ce que c'est. Mais une photo, d'accord ? Ou une vidéo. Donc, il faut pousser les gens à regarder votre créative. Donc, le test d'accroche dans un premier temps. Ensuite, l'accroche en elle-même, d'accord ? La vidéo, bien montée, dynamique. Ou la photo, beau visuel, d'accord ? Ou tout simplement, une fois que vous arrivez à suivre ce processus, que la publicité est intéressante, et que la personne clique sur la publicité et redirige, c'est une page de destination. Il faut optimiser également cette page de destination. Bon, je n'ai pas prévu de faire ça dans cette vidéo, même si je dois prendre l'exemple d'une publicité, et je vais essayer de cliquer rapidement, pour voir rapidement à peu près à quoi est-ce que ça ressemble tout simplement. Leur site de vente, vous voyez que déjà, ce n'est pas un site sécurisé, etc., etc. Ça ne donne pas vraiment envie d'acheter, d'accord ? Ça ne donne pas envie d'acheter. Donc, il faut optimiser votre page de vente directement. Quand quelqu'un clique sur votre page de vente, la personne, elle doit tout simplement pouvoir avoir résultat. Donc, c'est un peu pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, like et partagez autour de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo d'information, les gars. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye !